Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne comprends pas, c'est horrible J'ai tout fait, je me suis battue du début à la fin J'ai tout mis en place, j'étais dans un bon état d'esprit Je ne comprends pas C'est sûr que c'était éprouvant Parce que c'est un projet de longue haleine Et je sais que je n'allais pas dans quelque chose qui était forcément Ma discipline de prédilection se combiner Mais voilà, c'était le défi Et c'est ça que je recherche, des défis ambitieux Et clairement, j'ai envie d'en relever toujours plus Relever des défis Sans cesse et toujours plus C'est ce qui fait avancer Fanny Grimpeuse depuis l'âge de 10 ans Le jeu de l'escalade la comble à ce niveau-là Pour moi, grimper C'est visualiser un mouvement Qui paraît extrême Qui paraît presque impossible Et essayer de comprendre Les trajectoires Et les contractions musculaires Pour comprendre comment ça marche Et optimiser chaque détail Pour que, tac, il y ait ce petit déclic Et que ça marche Et ça, c'est vraiment Le truc de repousser la limite A son maximum Et essayer de faire que l'impossible soit possible En compétition, je pense que ce curseur Il est poussé à son maximum Parce qu'il y a cet instant T Où il faut être là, maintenant Et c'est une seconde, une fraction de seconde Qui passe comme ça Et si tu raccroches ce truc C'est des émotions qui sont incroyables C'est toutes les émotions qui sont un peu décuplées Juste parce qu'il y a cet instant à saisir Qui passe qu'une seule fois Un instant Se préparer pour un instant Des mois, parfois des années Confier un petit bout de temps Qu'il est beau le chemin qu'emprunte L'athlète de haut niveau Suspendu au rêve d'un instant D'une émotion C'est donc dans le cadre des compétitions Que Fanny trouve le meilleur environnement Pour repousser ses limites En 2015, elle remporte son premier titre De championne de France En bloc Une des trois disciplines de l'escalade sportive Avec la difficulté et la vitesse La spécialisation est enclenchée Fanny va devenir la numéro 1 française de la discipline Et la record woman de titres nationaux Démonstration En 2018, elle passe un nouveau cap Sur les six étapes de la coupe du monde Elle se qualifie cinq fois en finale Et décroche la troisième place Au classement général Mais un événement va venir poser de nouveaux paramètres Après un long processus étalé sur plusieurs dizaines d'années L'escalade décroche sa première participation aux Jeux Olympiques Une première très attendue Qui aura néanmoins son lot de contraintes Et va rendre la saison 2019 totalement inédite Cette saison s'est annoncée très particulière En effet, on sait depuis le 3 août 2016 Que l'escalade sera olympique Mais on participera pas aux Jeux Olympiques Avec nos trois disciplines habituelles Mais avec une seule Et ça sera le combiné Le combiné est une épreuve regroupant Le bloc, la difficulté et la vitesse Donc les trois disciplines de l'escalade Et depuis cette date On a mis en place une préparation olympique Pour trouver des athlètes Essayer de trouver des modes opératoires d'entraînement Pour s'adapter au mieux à cette nouvelle discipline Le combiné vient bouleverser les habitudes Et rebattre les cartes A un moment décisif Dans l'histoire de l'escalade sportive Les leaders de chaque discipline sont déstabilisés D'athlètes pointus et affûtés dans leur spécialité Ils vont devoir repasser par un stade d'apprentissage Et d'adaptation Pour devenir performant dans deux disciplines Qu'ils n'ont pas au plus pratiquées Depuis de nombreuses années Au début du projet Je voulais vraiment garder mes objectifs De toujours de bloc Et jusqu'à un certain point J'arrivais à combiner les deux Sans que ce soit problématique Pour le bloc de faire se combiner Pour les athlètes qui étaient au top niveau Dans leur discipline Ça a été des grosses remises en question De se dire Est-ce que je vais sur la préparation olympique ? Mais je crois que pour tous Le fait de pouvoir participer Aux premiers Jeux Olympiques De l'histoire de l'escalade De pouvoir aller gagner une médaille olympique Je crois que c'est au-delà De toutes les espérances Que peut avoir un sportif Alors c'est sûr que c'est difficile De faire ce choix Mais je pense qu'il y a cet appel Des Jeux Olympiques là Qui à mon sens est encore plus fort Que de vouloir uniquement aller gagner Dans une discipline Durant trois ans Tous les candidats au JO se préparent En organisant leur temps d'entraînement Si les rythmes, les méthodes, les stratégies Ont forcément été différents Suivant les athlètes et les pays La saison 2019 va apporter Les premières réponses concrètes En termes de résultats Sur cette saison Vont se regrouper 80% Des compétitions qualificatives Pour les Jeux Olympiques Pour se qualifier aux Jeux Olympiques Il y a trois entrées On va dire La première entrée C'est le championnat du monde de Tokyo Au mois d'août 2019 Où on retiendra les sept meilleurs De la finale du combiné La deuxième période Ce sera le tournoi de qualification olympique Au mois de novembre 2019 Où là on retiendra les six meilleurs Et ensuite au printemps 2020 Il y aura les championnats continentaux Donc on retiendra uniquement Le champion ou la championne continentale Sur chacun des cinq continents 14 tickets à décrocher pour Tokyo Dont 13 dans les huit prochains mois Deux athlètes au maximum Par genre et par nation Le décor est planté Et Fanny lance sa saison Avec les championnats de France de bloc Qu'elle remporte Pour la quatrième fois Et la troisième année consécutive Championne de France Fanny Giver Les premières coupes du monde Suivent rapidement Fanny est dans son élément C'est sa septième saison internationale Et c'est un format qu'elle connait parfaitement Une manche de qualification Puis demi-finale et finale Des blocs à grimper en 5 minutes Et 4 minutes en finale Avec une comptabilisation du nombre d'essais Pour atteindre la prise bonus Au milieu du bloc Et le top tout en haut Et c'est bien fait La souplesse de Fanny Giver Qui lui permet D'aller chercher cette prise de zone Allez le top désormais A atteindre pour Fanny Allez la deuxième main Restez en stabilité C'est fait C'est parfait pour Fanny Giver Sur les six étapes Que compte le circuit cette année Fanny rejoint 4 fois la finale Et monte 3 fois sur le podium Elle termine 3ème du classement général Comme en 2018 La deuxième main C'est bon C'est bon Elle a fini Cette 5ème étape De coupe du monde d'escalade Fanny Et elle peut savourer Un nouveau podium Sur lequel elle va monter Contrat rempli pour Fanny Dans sa spécialité Place maintenant aux étapes De vitesse et difficulté Contrairement au bloc Et à la difficulté En vitesse La voie est toujours la même Un mur de 15 mètres Homologué partout dans le monde Qu'il faut gravir Le plus rapidement possible Tous les athlètes engagés Dans la qualification olympique Participe aux coupes du monde De chaque discipline Non seulement pour engendrer De l'expérience Mais aussi parce que Dans le cas où ils ne parviendraient pas A se qualifier par le biais Du championnat du monde Une deuxième chance S'offre à eux Le tournoi de qualification olympique Mais il ne sera accessible Qu'aux 20 meilleurs classements De la saison de coupe du monde Ce qui change par rapport Aux autres années Il y a vraiment une gestion De l'entraînement Qui est différente Des séances de difficulté Ça fatigue plus Des séances de vitesse aussi Ça demande beaucoup d'énergie Et d'influx Donc sur la planification D'entraînement C'est vraiment plus compliqué Après ce qui change C'est l'influx nerveux De faire autant de compétitions Et finalement ça fatigue Là moi j'ai fait le choix De ne pas faire Chamonix Et je pense que c'était Vraiment un excellent choix Et j'arrive avec Sur Briançon Avec vraiment De la fraîcheur Et de l'envie D'aller faire une compétition Et pas d'aller s'échauffer Pour la énième fois Pour la énième compétition de l'année Et ça c'est vraiment important Ça fait une grosse différence Donc c'est des choix Parce que c'est toujours difficile De dire non à une compétition Il y a tellement de bons côtés À aller toutes les faire Et c'est difficile Mais ça en vaut la peine Et c'est pour ça que c'est cool D'être accompagné par des coachs Et pour aider à prendre Des décisions comme celle-là C'est primordial Là où elle a le pied Moi j'avais le pied tout en bas Du coup tu l'as pas monté C'est vrai Mais je pense qu'il était vraiment haut Mais t'as réussi à te caler Après à rester bien plaquée Cécile Avezou est la coach personnelle De Fanny Médaille d'argent Au combiné du championnat du monde En 2012 Et aujourd'hui entraîneur De l'équipe de France De difficultés Cécile aide Fanny Dans sa planification d'entraînement Elle est donc aussi bien présente Sur toutes les compètes De difficultés Comparé au bloc L'effort est ici plus long Et les manches se jouent En un seul run Le but est d'aller passer la corde Dans le relais Situé tout en haut du mur Si ce point n'est pas atteint Le classement est calculé En fonction de la dernière prise Utilisée par le grimpeur La phase de qualification Se déroule sur deux voies Que les grimpeurs ont le droit D'observer à volonté Le niveau de ces deux voies Est déjà très élevé Pour des non spécialistes Ça va marquer les points De topé comme la japonaise Avant elle Pour Fanny Se qualifier en demi-finale D'une coupe du monde De difficultés C'est déjà une performance A souligner Ce jour-là Non seulement elle réussit A atteindre cet objectif Mais en plus Elle réalise un superbe run En demi-finale Une performance De très bon augure A trois semaines Des championnats du monde De Tokyo Ouais une super demi-finale Bah déjà j'étais vraiment Contente d'y être Et d'avoir l'opportunité De grimper une troisième fois Sur le mur Et dans l'ambiance De Briançon Avec le public français Derrière Et là Fanny Pour l'instant c'est très bien Elle part sur un meilleur rythme Que le coréen Un peu plus tendu Dans le début Je suis passée sur la section Qui traverse Et à la lecture Je n'avais pas vu Une micro Je m'étais projetée D'aller sur un volume Tout à droite Et de ramener Et en fait C'était pas ça la méthode Donc j'ai quand même Fait ce move Et ça m'a bien Coûté énergétiquement C'est bien ce qu'elle fait Fanny Ça c'est des mouvements de bloc Qu'elle maîtrise Tout au long de l'année Mais je me suis remobilisée Assez vite Donc je me suis remise Dans la méthode Et c'était hyper cool Comme sensation D'avoir réussi A mettre à profit Les quelques séances De résil Que j'ai réussi à faire Donc ouais C'était super chouette D'être là De plus en pouvoir Et aller encore une prise Et la dernière prise que je tiens Je pensais vraiment pas la tenir Et là c'est tout au mental Et c'est des manques Comme moment Donc trop cool Allez Fanny Là c'est chauffe Allez Ça tient Ça c'est la guerrière Et bah franchement On peut l'applaudir C'est cool Ça donne de l'espoir De faire une demi-finale Où je me bats Et je vais jusqu'au bout de l'effort Ça fait vraiment plaisir Tu redescends de la voie Et tu profites de l'instant Et ouais C'est des bonnes vibes La bonne prestation de Briançon Donne confiance Elle rebooste la motivation Aller au bout de l'effort Pour soigner son moral L'athlète de haut niveau Pousse son corps Les organismes sont mis à rude épreuve Hello Alors pour les nouvelles d'aujourd'hui J'ai fait des bains froids hier soir Du coup j'avais froid Pour dormir c'était pas mal J'ai refait du game ready Sur le genou en local Et là en m'échauffant Et en grimpant Je sentais que j'avais moins mal Même en marchant à plat Et ouais Beaucoup moins mal Que le matin en me levant Quel que soient les caractères Quelles que soient les manières D'appréhender l'approche Des grosses échéances Les enjeux sportifs Finissent toujours Par peser sur la préparation L'athlète doit apprendre à faire avec Aller, aller, aller Aller, aller, aller A 18 jours des championnats du monde Suite à une mauvaise réception En descendant d'un bloc Fanny développe un oedème osseux Au niveau du genou Le kiné conseille un arrêt des chutes Et des sollicitations violentes C'est le bon moment Pour rejoindre un endroit Qu'affectionne particulièrement Fanny Dans le sud de la France La maison de ses parents Offre un havre paisible Où il fait bon se ressourcer Son père a construit Un agrès d'entraînement Qu'il a aménagé pour l'occasion Avec Marina on a envie de l'aider Puis on a envie de l'avoir aussi Le plus souvent possible Donc je me disais Que s'il y avait quelque chose De sérieux à la maison Bah ça serait une manière De faire en sorte qu'elle puisse Venir à la maison plus étendue En sachant que si l'outil fonctionne Elle peut s'entraîner sur place Être avec mes parents Où la famille C'est quelque chose de très reposant Où je sais que je suis 100% moi-même Et je peux me poser Et me libérer de tout Et juste me laisser aller Et c'est hyper important D'avoir des points de chute comme ça Où on se sent super bien Et ça fait du bien à la tête Et aussi à tout le corps D'être dans un endroit qui nous plaît Non je pense pas avoir de pression extérieure Enfin mes proches en tout cas Je sens pas du tout De pression par rapport à eux J'ai l'impression que Même si je suis dernière Ils seront super contents pour moi Et diront que je suis la meilleure Donc c'est Je sens que voilà Le soutien il est là Quoi qu'il arrive Et il n'y a pas de pression à ce niveau-là Après la plus grosse pression C'est celle que je me mets moi-même En fait J'ai envie de faire quelque chose d'incroyable Et je sais que là Je suis proche de ce que je veux Et j'en suis capable Je sens que j'ai pas été aussi forte De toute la saison Enfin que je suis à mon meilleur niveau De toute la saison Et voilà Je sais que les championnats du monde C'est toujours compliqué Et jusqu'à maintenant J'ai jamais vraiment percé Sur un championnat du monde Je sais pas si c'est Si c'est à cause de la pression Je pense pas Mais peut-être indirectement Après voilà C'est juste une compète de plus Et je sais Que j'ai super hâte d'y aller Et ça c'est le plus important Oh 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 J'essaie d'anticiper et de me projeter dans toute cette pression qu'on va pouvoir avoir et l'anticiper au maximum pour savoir comment réagir et se poser des bonnes questions et se dire après tout se débloque et j'ai tout fait pour être en super forme pour réussir à tous les faire donc j'ai juste l'opportunité d'aller grimper dans un endroit incroyable et dans une ambiance incroyable donc je vais y aller à fond et on verra bien. Tokyo qui accueillera bientôt les premiers JO de la grimpe reçoit aujourd'hui les championnats du monde première compétition qualificative pour les jeux. Les athlètes de 39 nations sont au rendez-vous. Ce matin ça allait bien à l'échauffement et après le bloc 1 c'était une dalle je me suis réorganisée bien et j'ai eu les bonnes sensations et le bon engagement au bon moment et je me suis surprise à tenir la dernière prise un peu ric-rac et du coup ça c'est toujours des sensations qui font super plaisir. mais j'étais quand même super tendue derrière enfin tu n'arrives pas à oublier que c'est les qualifs des championnats du monde quoi donc il y a toujours ce stress permanent mais mais j'étais bien j'étais contente d'aller dans chaque bloc et j'étais j'étais vraiment bien contente d'être là et envie de grimper. le petit truc qui vivre et qui dit ça va être bien la petite tension qui donne envie d'aller chercher quelque chose de ouf. le programme de ces championnats du monde positionne la compétition de blocs en premier une aubaine pour fanny qui commence par sa spécialité après il faudra engranger assez de points dans les épreuves des autres disciplines difficultés et vitesses pour espérer participer à celle du combiné mais pour le moment il faut rester concentré sur chacun des blocs de cette qualification 5 prises de zone en huit essais et bientôt un quatrième top en sept essais fanny réalise un bon circuit en sortant quatre blocs sur cinq et en s'octroyant la huitième place sur les vins qualifiés en demi finale maintenant c'est à la fois le soulagement et maintenant on se projette déjà dans la suite ok il faut continuer c'est pas fini mais déjà je suis bien contente d'avoir passé ce tour de qualif c'est toujours hyper difficile et ça se ressent à l'échauffement en fait tu vois tout le monde qui est stressé qui se regarde grimper qui est plein de doutes et c'est là que tu dis que d'avoir un peu d'expérience ça fait une grosse différence de prendre un peu de recul et de se dire ce que de la grimpe si je rate et ben quoi pas la vie continue quoi ça va rien changer au final c'est c'est juste une opportunité à saisir donc faut rester dans cet état d'esprit là mais c'est pas facile c'est plus facile à dire qu'à faire demi-finale des championnats du monde être prête enfin 10e en 2014 9e en 2018 briser le sort et aller en finale l'occasion est là ne pas la rater quand je suis arrivée derrière le mur j'ai senti que tous les blocs étaient durs que ça sortait pas et que les filles elles avaient la loose sur le village quoi et je me suis dit ok parfait c'est des blocs durs ça va le faire c'est ce que je préfère et j'étais encore plus motivée déterminée je savais que c'était ça se joue au mental quoi c'est tu sais que c'est hyper dur mais c'est celle qui se battra le plus jusqu'au bout qui qui sera en fait ouais l'ensemble du bloc était tellement exigeant tu pouvais tomber à chaque move et j'étais un peu au taquet de j'avais mis beaucoup d'essais parce que je suis montée en haut plusieurs fois et au final je tape un run trop tard et je commence à réussir le move et à passer et là le temps était fini du coup la dalle niaite ok mais là encore je me suis dit c'est un circuit dur tout peut arriver on y croit jusqu'au bout voilà c'était juste une dalle et puis peu importe enfin je vois je savais qu'il y avait des filles qui avaient sorti je crois la fille a juste avant moi elle avait sorti mais j'étais en mode guerrière et j'allais chercher la zone d'après et j'étais positive et combative et j'y croyais tellement Fanny l'a bien senti dès le début le niveau de ce circuit de demi finale est très relevé personne ne le sait encore à ce moment mais sur les 20 concurrentes qui vont se succéder elles ne seront que quatre à parvenir au sommet d'un bloc dans ces situations où l'échec est omniprésent les grimpeuses doivent faire abstraction et surtout ne pas se décourager la multiplication des essais fait s'accumuler la fatigue dans ce bloc 3 c'est la troisième tentative de Fanny mais toujours pas top du coup là j'étais vraiment rincé j'ai tapé un run à la dernière seconde alors que j'avais déjà la zone mais parce que j'avais juste envie d'essayer j'avais juste envie de faire ce bloc et et ça c'est à la fois c'est ça veut dire que j'étais dans un putain de bon état d'esprit j'avais envie juste de faire le bloc et de grimper et voilà du coup je repars derrière le mur là j'étais rincé vraiment vraiment rincé et je me dis c'est maintenant c'est là c'est la guerre c'est faut y aller il faut faut se battre c'est maintenant que ça joue et si tu as un mental d'acier c'est maintenant qu'il faut que tu le montres mental d'acier façonné pendant des années celui qui doit faire oublier l'échec du bloc précédent et se projeter vite dans le suivant et encore une fois je me suis remotivé et j'y croyais je me suis c'est un bloc des verts et alors il ya toujours des trucs à trouver et pourquoi pas quoi il y a une méthode c'est sûr même si le gros des verts n'est pas son fort fanny le sait elle peut encore faire quelque chose j'ai essayé plusieurs trucs d'abord en faisant plus en force après je me suis dit qu'il fallait plus prendre le ballon mais en fait fait tellement tiré sur bras après j'ai refait en remontant le pied et en gagnant pied j'ai réussi à le faire mais ça me causait tellement et j'avais déjà mis tellement d'essai du coup j'ai réessayé encore une fois mais ouais j'avais plus d'énergie c'était j'avais beau essayer c'était c'était mort et là je savais que c'était fini quoi et c'est dur alors les déceptions on en a on en a qui arrivent régulièrement en est rarement avec les résultats sont rarement avec le résultat qu'ils souhaitaient après c'est sûr qu'il ya des moments de déception qui sont plus importants que d'autres notamment quand on fait une contre performance et d'autant plus qu'on se sentait bien sur le tour précédent par exemple en qualification et qu'en demi finale ça se passe pas bien c'est des moments qui sont vraiment difficiles à gérer pour les athlètes nous pour les entraîneurs c'est aussi des moments qui sont pas faciles c'est difficile de trouver le moment pour aller les réconforter pour aller essayer de les faire aller de l'avant mais mais c'est sûr que à ce moment là pour les athlètes il ya beaucoup de choses qui se bousculent dans leur tête et en tout cas il ya énormément de déceptions ils repensent bien souvent tout ce qu'ils ont pu faire dans l'année ils se refont la compète en tout cas le tour qu'ils viennent de faire 50 fois en disant mais je comprends pas pourquoi j'ai pas réussi à faire ce bloc là pourquoi j'ai pas réussi à ça pourquoi j'ai pas réussi là et du coup c'est c'est des moments qui sont vraiment très difficiles pour eux donc le lendemain de championnat du monde catastrophique donc clairement c'était je pense ouais la plus grosse contreperf à l'instant t que j'avais vécu et là bas il ya julia et son père qui me propose d'aller faire le mont fuji donc zéro hésitation évidemment ça me paraît quelque chose de mythique et que je suis là le monde va pas s'arrêter de tourner j'ai envie de faire ce prend dos alors je pensais que ce serait un moment d'eau dure un peu comme à la réunion mais en fait complètement différente c'est le paysage reste le même tout le temps et c'est juste physique et hyper difficile parce que ouais c'est de la montée tout droit avec un paysage qui avance pas finalement donc c'était étrange et bizarrement ouais au bout de quelques heures de montée je me suis dit que j'allais pas arriver en haut et pour que je me dise ça enfin je suis une sacrée tête de mule et ça arrive pas souvent que je renonce à quelque chose donc j'étais vraiment pas bien et puis petit à petit j'ai réussi à retrouver la motivation et je suis allé en haut et ça a été ouais je pense un process intéressant surtout après cette compète j'ai pas eu l'impression de penser à la compète et d'extérioriser quoi que ce soit mais ça m'a fait prendre du recul et et de ouais de voir que il ya d'autres choses et d'autres sports d'autres d'autres trucs qui sont tellement énorme comme ces montagnes et on se sent un peu tout petit face à ça et ça fait du bien finalement après après cette compète qui me paraissait la chose la plus énorme dans ma vie à cet instant apprendre à digérer les échecs se relever toujours et continuer d'avancer l'athlète de haut niveau doit s'armer de ressources mentales pour sortir des moments difficiles l'équipe de france repart du japon avec un seul qualifié mika maouem qui décroche brillamment son ticket pour les jouets la neuvième place de fanny en bloc n'aura pas suffi pour compléter les points récoltés en difficulté et vitesse et continuer de jouer sa qualification au championnat du monde de combiné prochain ticket disponible fin novembre au tournoi de qualification olympique ce C'est parti ! Et si elle a bien fait ce move-là du même pied-main avant, après ça marche parce qu'elle arrive assez heureux que le bassin est bien en place et du coup ce pied est moins déterminant. En vitesse, Fanny a dû tout apprendre. Durant les deux années de la préparation olympique, la progression s'est faite. Mais le plus dur était de concrétiser lors des grands rendez-vous. Les bons chronos tombaient à l'entraînement, mais très rarement en compétition. Fallait-il attendre la plus importante ? Voilà, donc Fanny profite toujours des dernières minutes pour se mettre à fond dans la voie de vitesse. Remettre les séquences gestuelles dans la tête, dans le corps. Voilà, rechargez bien toutes les ressources qu'elle a. Merci. Merci. Alors chaque athlète va participer aux trois disciplines. La vitesse, le bloc et la difficulté. Les classements seront ensuite multipliés. Donc si un athlète ou une athlète fait deuxième, troisième et quatrième, on fera deux fois trois fois quatre. Et l'athlète qui a le moins de points sera le mieux classé. Voilà, pour le combiner, ce sera ce format qui sera utilisé aux prochains Jeux Olympiques. C'est parti pour Fanny Gibert face à l'Indonésienne Ariès Susanti Rayou, qui a battu le record du monde lors de la dernière épreuve de Coupe du Monde. C'était sûr que face à Fanny Gibert, elle allait être dans un fauteuil, puisque ce n'est pas sa spécialité. Et elle l'a très bien fait, puisqu'elle le termine en moins de deux. Et je crois qu'elle bat son record, Fanny d'ailleurs. Première partie, donc la vitesse vient de se terminer. Il y a Fanny qui a fait un bon premier run. Elle était assez contente quand elle est redescendue. Sur son deuxième run, elle améliore encore son temps. Du coup, c'est une belle première épreuve pour elle, puisqu'elle est 13e, je crois, là, sur le classement pour le combiner. Et elle améliore son record de vitesse, donc super. On voit ici le classement après les premières runs. Hanouk Jobert qui était 4e, Fanny Gibert 13e. Ça va être obligé d'aller chercher place avec ses premiers résultats. Mais on me disait, Fanny Gibert et Julia Chanon, ce n'est pas du tout leur spécialité. Elles vont marquer des gros points tout à l'heure, alors du bloc et de la difficulté. Elle, c'est là qu'elle va briller. Julia était 10e, c'était carrément bien aussi. Julia, c'est encore dans l'eau, c'est celui de Caligno. Et ça va vite pour Fanny Gibert. Ah ça, ça, on dit de Mia Crampen et Fanny Gibert qui me fait mieux. Fanny Gibert, 3e monde de la 7e saison, le public ! C'est Fanny ! Ce circuit de bloc commence de la meilleure des façons. Premier bloc en un seul essai, réussi au bout d'une minute 13 secondes. Fanny retourne en isolement et maximise son temps de repos. 8 minutes après, elle est de retour pour le bloc numéro 2. Elle a 5 minutes pour le réussir. 5 minutes pour réussir un bloc, ce n'est pas long. A peine le temps de visualiser le passage, imaginer les mouvements les plus efficaces, et il faut très vite s'élancer. Un essai sans atteindre la prise de zone. Retenir ce qui marche, corriger le reste. Se reposer, relâcher les muscles avant l'essai suivant. Viennez plus fort cette fois, et visez mieux la petite main droite. Cette fois, la prise de zone est validée. Maintenant, il ne faut plus s'appuyer sur le pied gauche pour ne plus qu'il glisse sur ce volume plat. Il reste 1 minute 40. Ça veut dire qu'il n'y a plus qu'un seul essai, et il faudra tout mettre dans cet essai. Tout donner pour enfin serrer cette dernière réglette et valider le top. Même si la fatigue s'est accumulée au fil des minutes, le corps a intégré les mouvements. Les premières prises se rejoignent presque automatiquement. Mais l'influx n'est plus tout à fait le même. Et Fanny ne repart de ce bloc qu'avec la prise de zone validée en 2 essais. Et là, on voit Fanny dans le dernier bloc. Elle, elle a réussi le premier, elle n'a pas réussi le deuxième, mais elle a réussi le troisième. Il faut absolument qu'elle sorte ce bloc. C'est un mouvement très physique à la fin. Il faut vraiment se redresser complètement sur cette prise et faire confiance aux pieds. Pour pouvoir passer vraiment au-dessus de la prise et mettre le talon pour se stabiliser. Voilà, là elle met le talon. Elle peut se coller au mur et valider le bloc. Fanny Giver avec le sourire et encouragée bien sûr par le public de Tournefeuille qui est acquis à la cause de nos Français. En gros, là, on attend la fin du tour de qualification de bloc. Donc, Fanny, elle finira 4 ou 5 en fonction de la dernière. Et sur la discipline de difficulté, Fanny, elle peut bien monter. Donc, il va falloir qu'elle monte pour grignoter des places dans le classement. Donc là, elle tente le tout pour le tout. Il faut qu'elle grimpe très rapidement, qu'elle prenne beaucoup de risques pour essayer d'accrocher les meilleurs de la discipline. Et ce qui est compliqué pour elle, c'est qu'elle n'a pas autant de résistance que les gens qui font de la diff. Donc, ça lui oblige d'aller vraiment vite. Et ça a obligé à prendre des risques. Donc, après, c'est qui tout doule. Attention à ne pas se gêner avec la corde. Il faut aller chercher les dégaines. C'est fait pour Fanny Giver. Elle coince son genou sur le gros volume du toit. Et ça, ça soulage beaucoup le gainage. On sent qu'elle souffre sur ce passage, la française. Elle essaye de délayer, en fait. Elle essaye de récupérer, mais elle sent qu'elle n'y arrive pas. Et du coup, elle se dit, bon, il faut que j'avance. Il faut aussi gratter des prises. Ça semblait compliqué. Elle chute sur cette partie du mur. Il lui restait beaucoup de temps. Mais comme vous l'avez dit, Maëlys, elle n'est pas spécialiste de cette discipline. restait comme ça plusieurs minutes, près de six minutes sur un mur. Ce n'est pas donné à tout le monde, même à des un peu expérimentés. Et malheureusement, on va le voir au classement général pour Fanny Giver. Ça va passer très, très proche d'une qualification pour ces finales. Mais malheureusement, ça va être un peu juste pour prendre une place qualificative pour ces Jeux Olympiques à Tokyo l'an prochain. On voit ici le classement final de ce combiné. Donc au final, je rate cette sélection aux JO d'une place. Donc la fille qui est juste devant moi, elle ira aux JO. Donc ça, c'est quelque chose qui fait très, très mal sur le coup. Chez les hommes, Bassam Awem rejoint son frère dans le clan déqualifié en terminant premier de la vitesse. Julia Chanourdi décroche le premier des deux tickets possibles pour les Françaises et s'octroie une très belle médaille d'argent sur cette compétition. Pour Fanny, c'est une nouvelle déception. D'autant plus difficile à digérer que ce n'est vraiment pas passé loin cette fois. Pour un pied laissé trop bas, une micro-hésitation sur ce bloc numéro 2 et c'est une possibilité supplémentaire qui s'envole. Fanny ne le sait pas encore, mais ce ticket était le dernier à prendre. Là, j'ai pris beaucoup de temps. Du coup, il y a eu la période confinement. Il y a eu les championnats d'Europe qui ont été annulés et donc ma sélection qui a été compromise. C'était pendant le confinement que j'ai appris que finalement je ne pourrais pas même participer et tenter ma chance à la dernière qualification. Donc ça, ça a été peut-être le plus douloureux et le plus difficile à encaisser parce que j'étais seule et isolée et je ne pouvais rien faire. Ce n'était pas sportif, c'était juste des décisions qui ont été prises et je ne pouvais vraiment rien faire. Les JO de Tokyo s'éloignent définitivement pour Fanny. Suite à l'annulation des championnats d'Europe pour cause de Covid, le règlement donnant priorité au classement des championnats du monde, c'est à Anouk Jobert, leader de l'équipe de France de vitesse et 11e devant Fanny au Japon, que revient la dernière place qualificative. Et après ça, j'ai pris le temps de poser les choses et de réfléchir un peu où est-ce que j'allais et ce que j'aimais faire, ce que je voulais et ce qui me rendait heureuse. Et finalement, il y a eu cette fin de confinement où j'étais dans un autre état d'esprit et je me suis un petit peu décentrée de ce sport de haut niveau qui fait qu'on est de plus en plus centré sur soi parce que c'est l'exigence de la performance. Mais finalement, j'ai pu prendre du recul avec cette période sans compétition et avec plus d'objectifs. Donc au début, j'étais vraiment perdue. Mais petit à petit, je me suis retrouvée et après je suis sortie du confinement, j'ai pu m'éclater en extérieur et vraiment grimper d'abord pour juste par envie. Aujourd'hui, tu grimpes, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de séance, il n'y a pas de... Il faudrait que je sois en forme pour cette date-là, juste je grimpe parce que j'ai envie de grimper et ce move, j'ai envie de le faire donc je le fais et ça, c'était assez cool et parce que ça a duré une longue période. Donc là, j'ai vraiment renoué avec juste ma passion de la grimpe. Donc c'est très chouette et là, je me sens sorene, apaisée et hyper positive en fait. J'ai l'impression que c'était juste une expérience de dingue et que c'était des émotions hyper fortes et qui, sur le coup, m'ont paru un peu destructrices et que finalement, j'ai survécu. Et puis, ouais, maintenant, je suis là et j'ai l'impression que je peux surmonter encore ça et d'autres échecs et qu'il y a encore tout devant et maintenant, on a de nouveau des dates de compétition. Donc la compétition, pour moi, c'est sûr que c'est ce que j'aime et c'est ce qui me fait vibrer et j'ai envie de gagner une étape de coup du monde de bloc donc je vais tout faire pour que ça marche. Et bien sûr, j'ai dans la tête les JO de 2024. Ça me paraît encore loin et on est tellement dans une période incertaine que c'est difficile de se prononcer mais évidemment, des JO à la maison avec un combiné bloc et difficulté, ça me parle. C'est vraiment une compétition qui aurait encore plus de sens donc c'est hyper motivant. Regarder devant, loin devant et avancer. Et s'il fallait passer par l'échec pour savourer plus fort. Passer par l'échec pour progresser encore. Le 22 août 2020, Fanny signe à Briançon la meilleure performance de sa carrière en difficulté. Un run d'anthologie qui la place sur le podium et lui donne tous les espoirs pour la suite. Le 22 août 2020, un exploit exceptionnel de la capitale de l'équipe de France de bloc. Au JO de Paris en 2024, l'escalade n'aura plus une mais deux disciplines. La vitesse deviendra une épreuve à part entière quand la difficulté et le bloc resteront regroupés dans une épreuve combinée. Une nouvelle opportunité pour Fanny, bien plus proche de ses qualités d'athlète que l'épreuve de Tokyo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada